Parlons, parlons à bien-être à présent et nous allons parler ce matin de chocolat. Peut-être êtes-vous à l'heure du petit déjeuner, vous allez vous régaler Coralie. Duum nous a apporté tout un assortiment de chocolat parce que oui, le chocolat est bon pour la santé. Ça nous fait plaisir de vous voir Coralie ce matin. Merci, c'est très gentil. Bonjour Pascal. C'est une nouvelle plutôt très agréable. Évidemment, vous parlez de chocolat en marge de l'ouverture du salon du chocolat. Voilà. Port de Versailles à Paris aujourd'hui. Il paraît, enfin, il paraît, vous êtes allé même plus loin que ça, que le chocolat est bon pour la santé. Oui, alors on le sait tous, le chocolat c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. C'est plutôt anti-déprime, assez euphorisant, anti-coup de mou même. Mais moi, je vous ai trouvé, Pascal, un chocolat avec encore plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'antioxydants. Alors les antioxydants, on le sait, c'est anti-vieillissement cellulaire. Du coup, une bonne raison d'en manger encore plus, évidemment. Est-ce que vous connaissez le chocolat cru ? Alors le chocolat cru, non. Non. Ça s'appelle une graine, non, c'est ça ? C'est une graine, non, une fève de cacao. Voilà, c'est une fève de cacao, mais c'est la manière dont on va fabriquer notre chocolat. Donc je vous propose de vous emmener dans un atelier parisien, où il y a un maître chocolatier, créateur de chocolat cru. Je l'ai rencontré, il m'a tout expliqué, regardez. Alors le principe du chocolat cru, en fait, c'est d'éviter la torréfaction et la cuisson habituelle du cacao. Habituellement, les fèves de cacao sont torréfiées, ensuite elles sont broyées à chaud pendant plusieurs jours. Nous, à la place de ça, on va donner beaucoup d'attention aux fermentations. Les fèves, après plusieurs fermentations, vont être lavées, vont être séchées. Et ensuite, on va les décortiquer pour obtenir de la pépite de cacao pur. Et ces pépites vont être simplement broyées à la meule de pierre, à froid, en dessous de 43 degrés. Donc pas de torréfaction, pas de cuisson. C'est ça qu'on appelle donc le chocolat cru. Exactement, cette pépite de cacao cru qu'on vient de voir à l'antenne, je vous propose, Pascal, de la goûter. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on pourrait penser que ça va être... Ça, c'est enrobé de chocolat classique ? Voilà, c'est enrobé, non, de chocolat cru également, mais qui a été travaillé. Et au centre, vous avez la pépite de chocolat cru que vous avez vue à l'antenne. C'est fort en goût. C'est fort en goût, mais est-ce que c'est plus amer ? C'est pas plus amer, finalement. Non, 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 c'est fort en goût. Voilà, donc ça ne change pas tellement. Ça croustille sous la dent. Voilà, exactement, sauf que c'est plein de nutriments. Et c'est vrai, c'est tout simple, il fallait y penser. On sait que l'alimentation crue est bonne pour la santé, qu'elle est plus forte en nutriments, alors pourquoi pas faire la même chose pour le chocolat ? On peut trouver ça n'importe où ? On peut trouver. Non, quand même, on ne trouve pas ça n'importe où, on trouve ça chez des maîtres chocolatiers spécialistes du chocolat cru. Et celui que j'ai rencontré, justement, m'a expliqué toutes les vertus. Regardez. Moi, la première vertu, pour moi, c'est la saveur originelle du cacao. Et ensuite, en termes d'effet sur l'organisme, on a étudié le fait qu'on avait, par exemple, 4 fois plus d'antioxydants dans le chocolat cru que dans le chocolat noir classique. Et de ce fait, on est en train de prouver qu'en fait, on a 4 fois plus un peu de tous les ingrédients, puisque de toute façon, les torréfacteurs eux-mêmes disent qu'ils détruisent à peu près 80% des nutriments avec la torréfaction. Donc sans la torréfaction, on a en gros les effets du cacao, mais puissance 4. Est-ce qu'on pourra découvrir le cacao cru ? Oui, forcément. Au Salon du Chocolat ? Exactement, bien sûr. Au Salon du Chocolat, vous pouvez découvrir le cacao cru. Vous pouvez en déguster, comme Pascal, ce matin. Vous pouvez déguster toutes les autres tendances chocolat. C'est plus de 500 participants venus du monde entier, 200 mètres chocolatiers. Alors, c'est vraiment le rendez-vous incontournable de tous les gourmands. Allez-y, n'hésitez pas, vous passerez un très bon moment. C'est jusqu'à mercredi. Et il y aura un Salon du Chocolat à Lyon, également, le mois prochain. Eh bien, nous allons rester dans les recettes culinaires. On vous parle depuis plusieurs semaines de la pénurie de beurre.